Au coeur des quartiers chics de paris c'est un déjeuner d'affaires très discret qui se déroule ce midi dans ce restaurant branché. Sous leurs airs de jeunes cadres dynamiques Denicia, Mathieu, Anthony et Guillaume sont en réalité de redoutables détectives privés habitués aux missions les plus sensibles. Leur quotidien des planques et des filatures dans des conditions souvent extrêmes. Aujourd'hui une mère de famille vient de les engager car elle pense être trompée par son mari. C'est un dossier d'adultère la cliente nous a contacté parce qu'elle avait de gros doutes sur la fidélité de son époux notamment quand elle part en déplacement professionnel ce qui lui arrive assez fréquemment et elle a vu de temps en temps un peu de loin sur son téléphone des messages arrivés le soir elle constatait qu'il avait changé d'attitude il garde toujours son téléphone avec lui même quand il va aux toilettes il n'a pas une attitude très naturelle comme ça fait longtemps qu'elle est avec lui elle a un gros pressentiment. Pour les quatre détectives nouvel objectif prendre le mari suspecté d'infidélité en flagrant délit la cliente a payé 1500 euros alors elle veut des résultats. Quelques heures plus tard au nord de la banlieue parisienne l'enquête démarre discrètement Denicia et Mathieu planque devant les bureaux du mari. On attend que monsieur termine le travail prenne son véhicule on est devant la sortie du parking théoriquement il devrait sortir par là avec sa voiture et ben on attend qu'il sorte pour voir ce qui se passe après. Leur cliente est actuellement en voyage d'affaires et elle est persuadée que ce soir après son travail son mari va profiter de son absence pour voir sa maîtresse alors les deux détectives vont devoir lui coller au basque sans se faire repérer. Une filature qui s'annonce délicate car d'après les informations dont il dispose l'homme serait propriétaire d'une puissante voiture. C'est quelqu'un qui a un véhicule puissant qui roule et en plus qui roule vite qui roule très très fort. On va essayer de le tenir tant que tant qu'on peut. Il y a toujours un stress de toute façon quand on fait une filature il y a toujours le stress de perdre une filature ça c'est sûr. Déjà deux heures d'attente Mathieu et Denicia commencent à douter. quand soudain attendez. La filature démarre au quart de tour à vive allure la berline se dirige vers le centre de la capitale tout en restant à bonne distance les deux détectives ne la quitte pas des yeux. Attention c'est bon c'est bon j'ai la signature visuelle du véhicule que je suis que je vois là à travers les vitres et moi ça me suffit pour ça me suffit pour voilà pour le suivre j'ai pas besoin d'avoir la voiture dans son intégralité. Mais arrivée place de l'étoile à l'heure des sorties de bureau l'affaire se complique. ça va prendre à priori la ville des champs d'Elysée ouais. Allez là ! Alors là tu vois c'est la hantise de la filature c'est l'arc de triomphe. Et là tu colles au basque et tu ne lâches pas. C'est l'une des places les plus embouteillées de Paris. Une fausse manœuvre et Mathieu peut rester bloqué alors le détective reste très concentré. Mathieu a eu des sueurs froides mais il n'a pas lâché sa cible et sa ténacité va payer. L'homme s'est arrêté dans le quartier de la tour Eiffel la filature se poursuit à pied. C'est bon ? Si si je le vois je le vois je le vois c'est bon c'est bon. Il est là c'est bon. Le mari vient de s'installer dans un restaurant chic des beaux quartiers. Pour l'instant il est tout seul. A-t-il un rendez-vous d'affaires ou attend-t-il son hypothétique maîtresse ? Pour le moment pour les deux détectives une nouvelle plante commence. Tu dis qu'il attend quelqu'un ? Il va pas manger seul ? Il va manger tout seul ? Non il va pas manger tout seul ça fait pitié. Il est 21h je me dis peut-être il y avait une réservation pour 21h il y a quelqu'un qui va débarquer. Tous les espoirs sont permis ? Oui tous les espoirs sont permis ce soir. Mathieu et Denicia décident de se positionner de l'autre côté de la rue à l'affût des allées et venues autour du restaurant. Et ce soir la chance va leur sourire. Cette jeune femme semble se diriger tout droit vers l'entrée du restaurant. Peut-être la fameuse maîtresse qu'ils attendent. Les deux détectives se précipitent pour vérifier. Et bien c'était un bisou unique sur la bouche. Pour se dire bonjour j'ai vu deux têtes qui ont fait ça. Reste à obtenir une preuve, une photo compromettante du couple illégitime. Mathieu et Denicia décident d'aller observer la scène de plus près. Le mari et la jeune femme sont attablés au fond de la salle. Pour rester discret, les deux détectives s'installent à l'opposé. Merci beaucoup. Téléphone en main, braqués sur leur cible, ils font semblant d'être en pleine conversation. L'homme et la femme se tiennent la main. Le doute sur leur relation n'est quasiment plus permis. Mais les deux détectives ont besoin d'une preuve irréfutable. Alors ils vont devoir être patients. En attendant, autant se faire plaisir avec un bon dîner aux frais de leurs clientes. Car en mission, c'est elles qui payent. C'est quoi ça ? C'est de la ratatouille ou quoi ? Crème de poivron, c'est des courgettes grillées. Les minutes défilent, les plats s'enchaînent et toujours pas d'image probante. Alors Mathieu et Denicia établissent une stratégie. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a sorti. Il faut qu'il faudrait que tu cales. Moi, honnêtement, ma bagnole est juste à côté de lui. Ouais, mais ce que je veux, c'est avoir une belle image quand il sort. Moi, j'attendrai à côté, là-bas. À pied ? Je les aurais de face, ouais. C'est bientôt la fin du dîner. Le couple en est au dessert. Alors les enquêteurs se dépêchent de mettre en place leur dispositif. Ce soir, ils le savent, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Si le couple s'embrasse en sortant du restaurant, le baiser sera furtif. Et il leur faut absolument la photo. Je vais aller comme ça. On enlève, on enlève. Ah, c'est ça que tu me disais ? Ça se voit trop. Et il faut pas trop que tu t'avances. Parce qu'on voit ta gueule. Faut que ton visage, il soit au-dessus de la caméra, ici. Ouais, ok. Si tu fais ça, c'est top. Voilà, là, c'est nickel, là. Caméra au point, Denicia fait face à la sortie du restaurant. Mathieu, lui, se positionne dans la rue adjacente. Il ne leur reste plus qu'à croiser les doigts. Ouais, ça sort. Et justement... Un petit bisou, rien. Ah, oui, oui, oui. 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 C'est bon. Allez. J'étais sûre qu'on s'entend de le restaurant. Denicia n'en perd pas une miette. Un peu comme un paparazzi, mais sans aucun état d'âme. Le voyeurisme, c'est un élément essentiel de son travail. C'est un gros bisou, ça ? Ah ouais, là, c'est un gros bisou, ouais. Et la filature va se poursuivre jusqu'aux portes d'un hôtel situé à quelques centaines de mètres. Oui, je t'entends, mais attends. Deux secondes. Il y a un hôtel juste là, je le connais. C'est un hôtel hyper classe. Un 5 étoiles qui propose des chambres à plus de 1000 euros la nuit. Visiblement, ce n'est pas pour une réunion de travail. Pour les détectives, l'adultère est clairement constaté. Sans attendre, Mathieu téléphone à sa cliente, la femme du mari infidèle, pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Allo, oui ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, d'accord. Bon, alors écoutez, ils sont... Donc il a été rejoint par une femme. D'accord. Ils ont dîné ensemble, ils sont embrassés. Ils sont ressortis du restaurant, ils se sont de nouveau embrassés, tenus par la main. Donc on a toutes les images qu'il nous faut. Tout ce qu'on cherchait, on l'a obtenu. Et ils l'emmenaient au... C'est un palace, c'est un grand palace. Donc voilà, donc ils sont à l'hôtel. Je pense qu'il n'y a pas besoin de poursuivre la mission. Je pense qu'on a suffisamment, là, on a vraiment des images très, très correctes. On a vraiment tout ce qu'il faut. D'accord, parfait. Mathieu décrit la scène froidement, sans prendre de gants. Car en 13 ans de carrière, il en a vu de toutes les couleurs. Et il a appris à mettre ses sentiments de côté. Voilà, bonne soirée à vous. Nous, elle nous a payés pour une mission, pour avoir une information. Contrats remplis de notre côté. C'est pour ça que je suis content. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est pas agréable à annoncer. Maintenant, voilà, nous, on essaie de rester le plus professionnel possible. Et puis surtout d'avoir un... Essayer de se détacher un petit peu, mine de rien, de tout cet aspect sentimental. Parce que voilà, on peut malheureusement pas absorber tout cet aspect sur tous nos clients. Sinon, voilà, on dort plus. Même si ce n'est jamais agréable d'annoncer ce genre de nouvelles, les détectives repartent avec le sentiment du travail bien fait. Si elles le souhaitent, leur cliente pourra produire ces éléments recevables par la justice, si elles décident de divorcer. C'est la fin de leur mission. Mais d'autres dossiers tout aussi étonnants les attendent. Et vous allez voir que leur métier est loin d'être de tout repos. Filature, enquête, planque. Quand la police ne parvient pas à résoudre une affaire, les détectives privés sont souvent la seule alternative. En France, on compte plus de 800 agences. Ce métier hors du commun n'a pas toujours eu bonne presse. Mais depuis les années 2000, les détectives ne sont plus cantonnés aux affaires d'adultère. La profession a profondément évolué. Bonjour, monsieur Gros-Fabrice, je suis enquêteur privé. Recherche de personnes disparues, enquête sur des fraudes ou sur des affaires d'espionnage industriel. On a le véhicule, on a la tête de la personne. Aujourd'hui, le champ d'action des détectives privés est vaste. Et leur mission consiste bien souvent à recueillir des preuves pouvant permettre à des avocats de faire basculer une affaire devant un juge. On a quelques photos quand elle rentre. Mais ne devient pas Sherlock Holmes ce qu'il veut. Pour devenir détective privé, il faut suivre une formation. Vous avez un secret professionnel à préserver, le secret du client. Ce métier réglementé demande beaucoup d'endurance car un détective n'a généralement pas d'horaire fixe et il peut travailler 7 jours sur 7. Derrière l'image d'Epinal véhiculée par de nombreuses séries télévisées, vous allez voir que le quotidien de ces inspecteurs très particuliers s'apparente souvent à un véritable parcours du combattant. Faire ça plusieurs heures, c'est ça qui est compliqué en fait. Pendant 6 mois, nous les avons suivis à travers toute la France. A Paris, vous allez découvrir le travail de Denicia et ses collègues. A 33 ans, elle fait partie des rares femmes qui exercent dans ce milieu très masculin. Mais vous allez voir que sa sensibilité féminine est un atout très précieux pour résoudre des affaires de mœurs. On ne peut pas trop définir la relation, mais en tout cas, on sait que ce n'est pas que de l'amitié. A Tours, sur les bords de la Loire, nous avons filmé le quotidien de Fabrice au cours d'une enquête très forte en émotions. Détective privé depuis près de 20 ans, ce spécialiste en recherche de personnes disparues va multiplier les allées et venues à travers toute la France pour résoudre une énigme et tenter de sauver la vie de sa jeune cliente Pauline. La jeune femme a besoin d'une grève de moelle osseuse. Seul son père biologique pourrait lui fournir, mais elle ne le connaît pas. Alors Fabrice doit le retrouver, c'est son seul espoir. J'ai hâte d'avancer parce que Pauline attend et je suis vraiment impatient d'y voir un peu plus clair dans cette histoire. Enfin, dans le sud de la France, nous avons suivi les premiers pas de Jérémy. En formation dans l'une des quatre écoles du pays, ce sapeur pompier rêve de devenir détective privé depuis des années. Mais entre joie et déconvenu, il va devoir garder son sang froid pour réussir la première mission de sa carrière. Ma faute. J'aurais dû le coller à fond, quoi. Qui sont ces enquêteurs des temps modernes ? Comment travaillent-ils ? Quels sont leurs secrets pour résoudre des affaires souvent complexes ? Immersion dans le monde secret des détectives privés. Louer les services d'un détective privé, c'est de la science-fiction pour la plupart des Français. Mais dans certains cas, ces enquêteurs professionnels apparaissent comme le seul recours. Et parfois, c'est même une question de vie ou de mort. Nous sommes à Tours, sur les bords de la Loire, chez Pauline. Pauline se retrouve malgré elle dans cette douloureuse situation. La jeune étudiante de 22 ans, originaire du Gabon, vit avec son compagnon Tino. Régulièrement, sa cousine Prisca vient lui apporter un peu de réconfort. Car depuis des années, la jeune femme vit un véritable enfer. Pauline est atteinte d'une maladie rare du sang. Une forme de leucémie qui attaque ses défenses immunitaires. Alors ses journées sont rythmées par les médicaments. Et par les injections d'anticorps, deux fois par semaine, avec l'aide de son compagnon. C'est pour mes défenses immunitaires, parce que j'en ai pas. Et que, bah, pour éviter d'attraper toutes les cochonneries qui sont dehors. Ou même lui, quand il tombe malade, ou même un bébé peut me contaminer. Et du coup, voilà, c'est pour me donner un peu, un peu de force. Mais malgré ça, des fois, ça fait rien. Je suis pas immunisée, quoi. D'après les médecins, ses jours sont comptés. Attends, je compte jusqu'à 3. Il ne lui resterait que 8 ans d'espérance de vie. C'est bon. Son seul espoir, une grève de moelle osseuse. Mais pour ça, il faut un donneur. Malheureusement, sa mère n'est pas compatible, tout comme ses demi-frères et soeurs. Pour le moment, Pauline est sur liste d'attente à l'hôpital. Mais elle a décidé de prendre les choses en main. Elle s'est mise en tête de retrouver son père biologique. On va passer à table. Un homme qui vit entre la France et le Gabon et qu'elle n'a jamais connu. Avec ses proches, elle a même entrepris de nombreuses démarches sans succès. On est passé par les registres du Gabon. On a essayé d'appeler l'ambassade pour savoir s'ils avaient une trace de lui. Et après, on a entrepris des recherches sur les réseaux sociaux. On a recherché pendant un an et demi. Sur les réseaux, rien, rien du tout. Il me disait... Ah bah lui, il te ressemble, non ? Je regarde. Non, il ne ressemble pas à tout. On a besoin de voir qui c'est. Voilà. Surtout s'il est vivant. Ça, c'est... Ouais. Ouais. On a besoin de savoir, en fait. De son père, Pauline ne connaît que son prénom, Claude, et son nom de famille. Aucune photo. Et sa mère a perdu sa trace depuis plus de 20 ans. Alors, en ultime recours, elle a décidé d'engager un détective privé. Je pense que c'est un très bon choix. Et puis voilà, on espère que ça va... Ça va aboutir. On s'aboutira. Moi, je préfère être dans le cadre où... Oui, 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 on va le trouver. Et ça va bien se passer. Elle est très optimiste, Pauline. Pour toute la famille, c'est un véritable combat pour la vie qui démarre. Le lendemain matin, dans l'un des hôtels de la ville, Pauline et Tino ont pris rendez-vous avec le détective privé pour signer un contrat d'engagement. Bonjour. Vous allez bien ? Vous allez trouver facilement ? Oui. Installez-vous. Fabrice vit à Tours. A 44 ans, c'est un détective un peu particulier. Il est spécialisé dans les recherches de personnes disparues. Ça va ? Oui. Très bien. Dans le milieu des détectives, il est une petite figure. A son actif, un beau palmarès. En 23 ans, il aurait retrouvé plus de 5 000 personnes. Alors Pauline et Tino pense avoir fait le bon choix. Grâce à notre agrément et notre réseau, on arrive à avancer bien plus vite qu'un particulier. Heureusement, sinon, on n'existerait pas. Et puis, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Ce n'est pas le tout de retrouver ce père. Il faut aussi qu'il accepte de vous rencontrer. C'est pour ça que lorsque je mène les recherches, il me faudra à tout prix avoir le consentement de votre père pour pouvoir vous donner ses coordonnées. Bien sûr. Et à partir de là, on le rencontrera ensemble. D'accord. Pour ce travail, le détective demande 1 800 euros auxquels il faudra rajouter les frais de déplacement. Si son enquête le mène au Gabon, la note peut vite grimper. Mais le couple est confiant, car Fabrice ne sera payé qu'en fonction de ses résultats. C'est la règle qu'il s'est donnée. Il y a la provision qui sera de 900 euros à verser, donc à la signature du contrat ou dans quelques semaines, comme on l'a dit. Et le restant d'une sera du tout à l'aboutissement dans les recherches. D'accord. D'accord. C'est quoi ton sentiment ? Impatiente. J'ai vraiment envie qu'on puisse aboutir à tout. Merci beaucoup. Pour Fabrice, c'est un énorme challenge, car pour le moment, à part le nom et le prénom du père de Pauline, il n'a aucun indice. Et le problème, c'est que l'homme n'a jamais reconnu sa fille. Fabrice va devoir se plonger dans une histoire familiale compliquée. Une enquête difficile qui va se révéler incroyable et pleine de rebondissements. A 200 kilomètres de là, en banlieue parisienne, Denicia, la jeune femme détective, se prépare elle aussi à partir en mission. Une nouvelle filature l'attend et comme toujours beaucoup d'imprévus, c'est la règle dans le métier. Alors, avant de partir, elle prend ses précautions. C'est important de sortir avec plusieurs tenues parce qu'on sait pas exactement ce qu'on va faire, puisqu'on se calque vraiment aux emplois du temps de nos cibles. On peut aller dans des endroits un petit peu classe. Je prends une robe, par exemple. Je vais sortir des talons. Et puis, si jamais ça va dans un endroit un peu plus décontracté, je pourrais me permettre de rester en jean, basket, t-shirt. C'est quand même plus confortable. A 33 ans, Denicia est célibataire et elle a choisi ce métier pour l'adrénaline. Après avoir fait des études de commerce, elle a même décidé de changer de voie pour mettre plus de piment dans son quotidien. Et elle ne regrette pas son choix. J'adore ce côté un peu imprévu du métier. J'ai fait ce métier parce que j'avais envie d'un peu d'aventure et on peut dire que je suis servie. Après, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de combiner ça avec une vie personnelle et sociale. Mais bon, on accepte les avantages comme les inconvénients du métier. Pour avoir cette vie trépidante, Denicia a monté l'agence Prometheus avec ses trois collègues. Direction les quartiers chics de la capitale. La jeune femme leur a donné rendez vous pour faire le point sur leur nouvelle mission. C'est une affaire de divorce qui se passe mal. Le couple se déchire à propos de la garde des trois enfants. Leur client est le père de famille. En attendant que le divorce soit prononcé, c'est sa femme qui a obtenu le droit de garde. Mais il a peut-être trouvé le moyen de le récupérer. Car la mère de famille semble avoir des problèmes pour s'occuper de ses enfants à temps plein. Pour vous résumer un petit peu la situation, depuis qu'ils sont séparés régulièrement, sa future avec ses épouses annule ses droits d'hébergement. C'est-à-dire qu'elle dit au dernier moment qu'elle n'est pas dispo pour garder les enfants et qu'elle demande à notre client de bien devoir prendre la relève. Et toutes les excuses y passent. C'est à nouveau le cas ce matin. La mère de famille a encore prévu de laisser ses enfants à son mari. Quel motif elle a invoqué, là, pour... Alors là, elle... Elle dit à son... À son mari qu'elle va voir... Enfin, qu'elle va visiter sa mère qui est souffrante. D'accord. Donc il doute un petit peu de la véracité de cette excuse. On verra. On a tout ce qu'il faut. On verra si, effectivement, elle se rend bien là-bas. D'accord. Depuis la séparation, la mère de famille est partie habiter dans le nord de la France et fait des allers-retours avec les enfants en avion à Paris où son mari vit toujours. Les détectives ont décidé de la prendre en filature dès son atterrissage à Orly, ce matin. Donc deux motards, moi et Guillaume. Toi, Anto, en voiture. Et Denicia qui sera notre backup sur la partie filature pédestre. Une demi-heure plus tard, dans l'un des terminaux de l'aéroport. Toute l'équipe fait le pied de grue dans le hall des arrivées. Denicia et ses collègues ont sur leur téléphone portable la photo de la mère de famille et de ses enfants. La pression monte. Il ne faut pas les rater. Ok, c'est là. Ils sont là, ils sont là. Denicia a repéré la mère de famille. Elle se dirige vers la station de taxi. La voici en manteau noir avec les enfants. Sans attendre, Mathieu et Guillaume se précipitent sur leur scooter pour être prêts à la suivre. Par téléphone, Denicia leur donne les indications. La femme est montée dans ce taxi. Les motards s'élancent à sa poursuite sur l'autoroute. Le véhicule se dirige vers Paris. Alors les deux enquêteurs restent concentrés pour ne pas le perdre de vue dans le trafic. On est obligé un petit peu de zigzaguer pour être concentrés à la fois sur la personne qu'on suit, pour être concentrés sur la coordination avec les équipes, pour être concentrés sur tout ce qui se passe autour. Ouais, c'est dangereux. Sans surprise, le taxi termine sa course au domicile du mari. La femme doit y déposer les enfants. Ce qui intéresse les détectives, c'est la suite du voyage. Va-t-elle reprendre le train pour aller voir sa mère qui est souffrante comme elle le prétend ? Ou a-t-elle d'autres projets ? Quelques minutes plus tard, elle ressort de chez son mari. Les détectives sont à l'affût. Elle est en train d'attendre, là, devant l'immeuble, donc ça va vraisemblablement repartir. Ouais, y a un Uber, là. La femme repart dans cette berline noire. Les deux motos lui emboîtent le pas discrètement, suivi par Denicia en voiture. Je mets, je mets. Mathieu ne quitte pas sa cible du regard. Et la filature va prendre une tournure inattendue. Car au lieu de se diriger vers la gare, la femme a quitté son VTC dans une rue commerçante dans le sud de Paris. Quelqu'un prend le relais sur le pédestre, là, ou pas ? Ah si, il nous faut un pédestre, là. Il faut désormais suivre à pied, c'est Denicia qui s'en charge. Équipée d'une petite caméra dissimulée dans son sac, elle filme sa cible de loin. Et la détective va avoir une surprise. La mère de famille retrouve finalement un homme. Ah ouais, je suis en train de filmer, là, mais j'étais dedans. Putain, y a un bus ! Putain, le bus ! La femme semble avoir embrassé l'individu. C'est une première preuve qui confirme qu'elle ment à son mari, mais Denicia n'a pas réussi à avoir l'image probante. Alors, elle doit continuer sa filature. Voilà, ça s'est posé, peut-être pour un café ou quoi, en terrasse. On attend, c'est toujours avec le même homme, qui est a priori son actuel compagnon. On peut pas trop définir la relation, mais en tout cas, on sait que c'est pas que de l'amitié. La détective va très vite avoir une confirmation de son intuition. Une heure plus tard, le couple repart et la filature reprend. Cette fois, Denicia a plus de temps pour bien se positionner et obtenir des clichés très parlants. Ils se sont de nouveau embrassés sur la bouche. Là, ils tiennent bras-dessus, bras-dessous. Voilà, on peut penser que c'est son petit ami. C'est quoi l'objectif pour toi, là ? Bah, mon objectif, c'est de collecter un maximum d'informations pour mon client, qui est toujours marié à cette personne. Le couple se promène dans les rues de Paris. Mais la filature va malheureusement s'arrêter bousquement. C'est rentrée. C'est rentrée dans un immeuble. Donc, on va attendre. Denicia a déjà des preuves qui confirment les mensonges de la mère de famille. Mais son client a payé 3000 euros pour deux jours de filature, alors pas question de s'arrêter là. Avec l'un de ses collègues, la surveillance continue dans une boulangerie située juste en face de l'immeuble où se trouve le couple. Regarde. On est plutôt pas mal. La détermination des détectives va une fois de plus être récompensée. Deux heures plus tard, la femme ressort. Cette fois, elle est seule. Denicia et ses collègues vont assister à un drôle de manège. Elle est rentrée dans un sex shop qui est juste là. Une situation plutôt cocasse. Car la femme a affirmé à son mari qu'elle ne pouvait pas garder ses enfants pour s'occuper de sa mère malade. Au bout d'un quart d'heure, elle ressort avec des achats. Et quelques heures plus tard, les détectives vont avoir une nouvelle surprise. Une autre situation encore plus croustillante. Il est 23 heures. Denicia et son collègue Mathieu sont toujours accrochés à Sébast. La femme a rejoint l'homme avec lequel elle a passé l'après-midi. Mais il n'est pas seul. Il y a tout un groupe d'amis. Je me demande si c'est pas ça. Si c'est ça. C'est ça ? Ouais. Je t'appelle et je descends. Un sac rouge ? Ouais, tout à l'heure, elle avait un sac rouge aujourd'hui. Bon, je vais descendre de ma voiture. La filature reprend à pied dans un quartier du sud de Paris. Ah, ça rentre, ça rentre. Donc ça vient de rentrer dans un immeuble... J'ai pas encore le numéro, je vais aller voir. Mais j'attends que ce soit bien rentré avant de passer devant. Le groupe d'amis est entré dans une boîte de nuit un peu spéciale. Denicia tente d'obtenir plus d'informations sur l'établissement grâce à son téléphone portable. Alors à cette adresse, il y a le club libertin à Paris. Plutôt cocasse. Je connaissais pas le lieu personnellement. C'est la cerise sur le gâteau. Les détectives ont bien plus de preuves qu'il ne leur en faut. Bon, bah, donc c'est aller dans le club que je t'ai dit, là. Club libertin. Je te montre un peu les images que j'ai pu faire. Tu les as quand ils rentrent dans le club ? Ouais, je les ai quand ils rentrent dans le club. Alors il y a un groupe de... Il y a un groupe de personnes qui passent devant. Mais elle, on la voit quand elle rentre. Lui aussi avant. J'ai eu de la chance à terminer sa cigarette. Et là, elle rentre. Ok, nickel. Permission ? Permission ? Ouais. Le lendemain matin, Mathieu fait son rapport à son client. Par téléphone. Elle a retrouvé quelqu'un à Paris. Un homme. Ils sont allés chez lui. Comment ? Ils sont embrassés. Ils sont embrassés et tenus. Ouais, bras-dessus, bras-dessous. Donc, clairement, on sait que voilà. On sait que ça, c'est son nouveau compagnon, c'est sûr. Elle est allée dans un sex shop. Elle est sortie avec quelque chose ou elle est juste allée voir ? Ouais. Non, non. Elle est allée. Ouais. Alors, je peux pas vous dire quoi, mais elle est ressortie avec un petit sac opaque. Donc, je peux pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais oui, elle a fait un achat. Le client des détectives tombe des nues. Et ce n'est pas fini. Alors, j'espère que vous êtes assis. Ils ont tous terminé la soirée dans un club libertin à Paris, vers le centre Pantoulou. Si, si. Non. Si, si. Dénitia prépare un rapport avec tous les détails de son enquête et avec des photos de la filature. Elle le transmettra ensuite à son client. Grâce aux preuves amassées, il aura des éléments supplémentaires pour tenter de remettre en question le droit de garde de sa femme au moment du divorce. Pour les deux détectives, c'est une affaire rapidement menée qui se termine sans accro. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours le cas. Du côté de Tours, en région centre, Fabrice commence sa délicate enquête. Le détective doit retrouver le père biologique de sa cliente Pauline. La jeune femme est gravement malade et elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Elle espère que ce père qu'elle ne connaît pas sera compatible. Pour Fabrice, c'est une mission de première importance. Un combat pour la vie qui le touche particulièrement. Car le détective est aussi père de famille. Depuis la rencontre avec Pauline, il m'arrive de ne pas bien dormir justement tellement j'ai l'impression de bien faire. Donc voilà, j'ai hâte d'avancer parce que Pauline attend et je suis vraiment impatient d'y voir un peu plus clair dans cette histoire et de savoir où son père se trouve. Première étape de ses recherches, rencontrer celle par qui tout a commencé, la mère de Pauline. Elle habite à quelques kilomètres de Tours, au milieu de la campagne. C'est ici, numéro 10. Bonjour Monsieur Gros, merci de me recevoir. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, je vous amène pas le soleil. Sophie, la maman de Pauline, vit avec un fils qu'elle a eu avec un autre homme. Il s'appelle Franck, c'est le demi-frère de Pauline. De cet entretien, Fabrice espère obtenir une première piste pour démarrer ses recherches. Je vais vous poser pas mal de questions, ça va être un petit interrogatoire mais gentiment. Il va falloir que je remue un petit peu le passé. Je suis désolé mais c'est important. Tout commence il y a 22 ans. A l'époque, Sophie est serveuse dans un bar de Libreville, la capitale du Gabon. C'est là qu'elle rencontre Claude, le père de Pauline, un français expatrié. Sophie est amoureuse et elle tombe rapidement enceinte. Elle pense faire sa vie avec lui mais Claude n'a pas les mêmes sentiments et il va lui faire un mauvais coup. Il s'était marié pendant que moi j'étais enceinte. Il paraît que c'était une Algérienne. Concernant cette femme algérienne, pas de prénom pour vous ? Ou elle s'appelait si c'est Alima ou quelque chose comme ça. Pour Fabrice, c'est un indice crucial car il existe peut-être un document officiel avec l'adresse du père de Pauline. De très vagues souvenirs et aucune compatibilité avec sa fille, la maman est effondrée de ne pas être d'un plus grand secours. Vous avez beaucoup d'espoir là aujourd'hui ? C'est vrai que la peur est là. Tous les espoirs reposent désormais sur Fabrice. Entre ses mains, l'avenir de Pauline et de toute sa famille. De retour chez lui, le détective se met immédiatement au travail. Il a maintenant une piste sérieuse. Le mariage du père de Pauline avec une Algérienne il y a plus de 20 ans. Pour vérifier cette information et peut-être obtenir d'autres précieux renseignements, Fabrice décide d'appeler le service du ministère des affaires étrangères qui recense les mariages à l'étranger. Service central des affaires civils, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Brault Fabrice. Je suis enquêteur privé agréé près du CNAPS qui émane du ministère de l'Intérieur. Et je me permettais de vous contacter dans le cadre d'une recherche d'un intérêt des familles qui est en cours pour un mariage qui aurait lieu au Gabon suite à une disparition en 1995 ou 1996 au nom d'un Monsieur Claude. Oui, alors il a été marié le 9 mars 1996. Formidable, très bien. Je veux localiser son adresse. Est-ce qu'il aurait fait une demande d'acte de mariage par voie postale ces dernières années ? Attendez, j'ai vérifié. Effectivement, je peux vous dire qu'il y a eu une demande d'acte de mariage en 2010 qui a été envoyé à Villeneuve-les-Béziers. Inespéré, moins de 24 heures d'enquête et déjà une adresse. Un petit village situé près de Béziers dans le sud de la France. L'homme y vit peut-être encore. Bonne soirée. Au revoir, madame. C'est inattendu. Je ne pensais... Je n'avais aucune certitude qu'il soit revenu en France. Donc pour moi, c'est vraiment une super nouvelle pour Pauline. Après, rien ne me dit qu'il y ait toujours, qu'il soit toujours en vie ou non, on n'en sait rien. Pour vérifier, Fabrice a prévu de partir le lendemain matin dans le sud de la France. Il n'en est qu'au début de son enquête et elle semble déjà presque bouclée. Mais vous allez voir qu'elle va connaître de nombreux rebondissements. Le métier de détective privé n'est pas toujours de tout repos. Mais en France, les meilleurs peuvent gagner jusqu'à 6000 euros par mois. Un bon revenu qui crée de nombreuses vocations. Mais pour exercer ce métier très réglementé, il faut décrocher un diplôme agréé par le ministère de l'Intérieur. C'est obligatoire. En France, seules 4 écoles proposent une formation pour le préparer. A Paris, Melun, Nîmes et Montpellier dans le sud de la France. Cette école a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est bon ? Tout le monde est installé ? Dans la nouvelle promotion, 17 élèves assidus. Moyenne d'âge 25 ans, tous ont déboursé 6000 euros pour réaliser leurs rêves. Devenir détective privé et ouvrir leur agence. Parmi eux, Jérémy, 26 ans. Pour décrocher son diplôme, il va devoir suivre une formation intensive de 9 mois dispensée par de vrais détectives. On avait ensemble évoqué un peu, vous savez, l'entretien avec le futur client, le mondant. Et on avait parlé un peu de secret professionnel l'autre fois. À partir du moment où il va nous appeler, on pourra considérer qu'on est dans le secret. A partir de là, vous avez un secret professionnel à préserver, le secret du client. Et ça, c'est très, très important à savoir. Au programme, cours de déontologie, de droit, de comptabilité, cybercriminalité. Mais aussi de nombreux travaux pratiques propres à leur futur métier. Cet après-midi, avec Yves, un détective du centre, Jérémy va apprendre l'art de la filature. Un exercice qu'il redoute, car il va avoir lieu dans les rues de Montpellier en conditions réelles. Oui, il y a un peu d'excitation, mais aussi beaucoup de... Il y a beaucoup de stress aussi avant de débuter la journée, quoi. C'est la préparation, c'est le matériel, avoir tout ce qu'il faut sur soi. Et puis en même temps, c'est le gymnastique intellectuel pour tout mettre en place rapidement, quoi. Égard aux erreurs, car les élèves vont travailler en petits groupes sous le regard affûté de leur professeur. Bon, alors, avant de prendre la voiture, donc on va se partager le travail. Jérémy va faire le détective et vous, vous allez prendre la voiture pour faire le lièvre. Allons-y, c'est parti. Le lièvre, comme les détectives privées l'appellent dans leur jargon, c'est la cible à surveiller. Damien, 35 ans, va endosser ce rôle pendant une heure. Derrière lui, dans une autre voiture, avec le professeur, Jérémy doit le filer en toute discrétion. Donc l'objectif, c'est de suivre une voiture sans être vue et pas coller la voiture, comme on suivrait un véhicule d'un ami pour aller au restaurant. Une voiture intercalée et une filature à bonne distance, mais gare au piège, notamment les feux rouges. On est passé au rouge, super. Pas question de le griller pour Jérémy. Les détectives font quelquefois des excès de vitesse pour rattraper un véhicule qui est devant eux. Il est hors de question de brûler un feu rouge, de brûler un stop. On risque de créer un accident si on respecte pas le code de la route. Avec le professeur dans le dos, Jérémy doit respecter la théorie. Et c'est forcément beaucoup moins spectaculaire que dans les films. Le jeune étudiant a même un peu l'impression de repasser son permis de conduire. C'est bon. Allez-y, allez-y. C'est bon. Accélération. Ah là, vous n'avez qu'à aller. C'est pas bon. Vous êtes pas bon. Je préfère être sûr que c'est pas mon voiture. Je préfère quand même être sûr, quoi. C'est pas parce que c'est votre voiture ou ça n'est pas. C'est le problème. Allez-y. Attention. Attention. Je l'ai vu, je l'ai vu. Merci. Merci. Voilà. Bravo. C'est bien. Ça y est, il veut montrer qu'il sait conduire. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir 4 ans de nouveau. Malgré les blagues de son professeur qui cherche à le déconcentrer, Jérémy n'a pas perdu sa cible. La surveillance se poursuit sur le parking d'un supermarché. Là, tu penses que t'es bien positionné ? Là, je suis dans le sens de la marche. Donc ça va me permettre, en rentrant dans mon véhicule, de la voir partir parce que j'ai un visuel, je suis caché par un arbre. Et dans le sens de la marche, je vais pouvoir partir naturellement derrière elle. Vous avez votre appareil photo là ou quoi ? Je l'ai dans le coffre. Oui. Par contre, voilà. Allez chercher votre appareil photo parce que c'est le moment de prendre des photos. C'est la sortie. Elle a rentré dans les véhicules qu'on peut prendre des photos. Peut-être qu'il faut toujours avoir son appareil sur soi. Oui, à portée de main. Et pas trop à vue de tout le monde, même dans la voiture. Imaginez à l'instant que la cible vous repère, s'approche de la voiture en disant Monsieur, vous êtes en train de me suivre et qu'elle voit l'appareil photo sur... Donc c'est un peu compromettant. Pour le moment, Jérémy n'a fait que de petites erreurs. Mais l'exercice se corse. Car Damien, qui joue la cible, a décidé de se rendre dans le supermarché. La filature doit donc se poursuivre à pied et à découvert. Là, il y a une seule sortie. Apparemment, vu que c'est un magasin ouvre au public, je vais forcément la voir en visuel quand tu vas recevoir. La stratégie de Jérémy semble fonctionner. Il arrive par là, j'ai simplement le laissé passer et je m'attraide dans le bus et je repartirai dès qu'il sera passé loin. Sur le parking, c'est une véritable partie de cache-cache qui s'improvise et Jérémy semble avoir les bons réflexes. Il est retourné dans son véhicule. Donc justement, l'avantage placé ici, c'est que j'ai pas besoin de lui passer devant pour rejoindre mon véhicule. C'est reparti pour un tour. Au total, l'exercice va durer plus d'une heure. Malgré quelques erreurs de jeunesse, Jérémy a réussi à prendre pas mal de photos sans se faire repérer et il n'a pas perdu sa cible. Lorsqu'il sera en situation réelle, il n'aura pas le droit à l'erreur. La montée d'adrénaline, c'est d'ailleurs ce qui lui plaît, car il exerce déjà un autre métier qui lui en procure beaucoup. Quelques jours plus tard, près de Montpellier. Il est un peu plus de 7 heures. Les habitants ne se doutent pas qu'un événement est sur le point de bouleverser leur tranquillité. Au centre-ville, c'est pourtant le branle-bas de combat. Un incendie vient de se déclarer dans cet hôtel rempli de touristes. Depuis une demi-heure, 15 sapeurs-pompiers sont sur le pont pour les secourir. Parmi eux, Jérémy, l'apprenti détective. On a des personnes qui sont manquantes. D'accord combien ? Il y a 2 personnes qui seraient manquantes. L'heure est grave, mais Jérémy va avoir du flair. Cachés dans cette salle de bain, les 2 jeunes femmes qui manquent à l'appel. Heureusement pour Jérémy et ses collègues pompiers, ce n'est pas un véritable incendie. C'est un entraînement en conditions réelles. Les 2 victimes sont des bénévoles. Elles jouent la comédie. Le jeune étudiant détective met du coeur à l'ouvrage, car c'est sa passion. Il est sapeur-pompier volontaire depuis près de 10 ans. Et c'est justement ce métier qui lui a donné envie de devenir détective privé. Ce ne sera jamais pareil que les pompiers, on ne retrouve jamais la même chose. Mais ce que je voulais pas lâcher, c'était côté adrénaline. Passez voir ce qu'on va retrouver à chaque intervention. Et voilà, on y est. Après avoir décroché un master en droit, Jérémy ne se voyait pas devenir avocat, trop monotone à son goût. Alors il a opté pour une formation de détective. En fait, je me suis renseigné seul sur internet. J'ai regardé les prérequis, donc ce qui était demandé pour intégrer la formation. Et puis quand j'ai vu que je rembriessais toutes les cases, je me suis dit, ben voilà, c'est pour moi, quoi. Au début, ce choix de carrière original a surpris tous ses collègues à la caserne. Mais ils se sont vite rendu compte que Jérémy ne plaisantait pas. Aujourd'hui, tous ses collègues le soutiennent, mais Jérémy va bientôt devoir faire ses preuves car il a été pris comme stagiaire dans une agence de détective. Pour lui, ce sera le moment de vérité. À une centaine de kilomètres de là, sur l'autoroute, Fabrice espère lui aussi résoudre son enquête au plus vite. Il cherche le père biologique de Pauline qui a besoin d'une grève de moelle osseuse pour survivre. Le détective a obtenu une adresse près de Béziers, sur les bords de la Méditerranée. Dernière adresse de ce père inconnu. Il espère le trouver là-bas. Une adresse qui remonte à 2010, donc ça fait 8 ans. On approche de son père, mais il n'est pas encore à notre portée. Après 6 heures de route depuis la région centre, Fabrice arrive enfin à Villeneuve-les-Béziers. Mais le détective a un problème. Il a un nom de rue, le chemin des salants, mais pas de numéro. J'espère que le chemin n'est pas très grand. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Donc il va falloir que je fasse une petite enquête de voisinage. J'ai l'impression que c'est la factrice. Je vais aller la voir tout de suite, d'ailleurs. Coup de chance, si le père de Pauline est toujours là, la factrice le connaît forcément. Bonjour madame, excusez-moi. Je suis Fabrice Vrault, je suis détective. Voilà ma carte professionnelle. Vous êtes la factrice du village. Je cherche une famille dans le cadre d'une recherche de personnes. Une jeune fille recherche son père biologique. Et son père biologique vivait en 2010, chemin des salants à Villeneuve. Cette famille s'appelait famille ***. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Moi je ne suis pas là depuis, ça fait 9 mois alors... D'accord. Ce nom là vous dit rien. D'accord. Bon, écoutez, je vais taper aux portes, on verra. Ouais. Merci, bon courage, au revoir. C'est mauvais signe, mais Fabrice ne se décourage pas. Une seule solution, faire du porte à porte. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je recherche une personne qui aurait habitué dans le chemin des salants en 2010. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici. Ça ne vous dit rien. Bon. Bah, excusez-moi. Ils vivaient en Afrique auparavant et ils sont venus ensuite vivre sur Villeneuve-les-Baisiers. Là, moi, personnellement, ça ne me dit rien. Moi, je ne connais pas. C'est mon député des anciens. Oui, voilà. Là, je ne pourrais pas vous dire. Ça ne vous dit rien. Une heure plus tard, toujours aucune trace du père de Pauline. Fabrice est dans l'impasse. Je ne comprends pas que personne ne les connaisse. C'est incroyable. Mais bon. Il décide alors de changer de méthode. Direction la mairie. Il espère trouver le nom du père de Pauline sur les listes électorales. C'est public. N'importe qui peut les consulter. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis Fabrice Brot. Je suis détective privé. Pourriez-vous un monsieur sur les listes électorales ? Absolument pas. Ce n'est pas gagné. Mais un employé municipal finit par avoir un déclic. Appelez-vous les filles. Je crois qu'il s'est situé en voiture dans le chemin. Il s'est situé en voiture dans le chemin près de son domicile. C'est dramatique. C'est le pire scénario. Le père de Pauline est mort. Fabrice ressort abasourdi avec l'acte de décès à la main. C'est un coup dur pour elle. Ça fait mal au coeur. Il est décédé à l'âge de 42 ans. Il se serait tué en voiture. Proche du domicile de sa mère qui était un squat. Où il vivait de façon plus ou moins officielle. Plus ou moins autorisée. Impossible d'annoncer cette nouvelle à Pauline par téléphone. Fabrice refuse de s'avouer vaincu. Et il a déjà une idée en tête. Dans ce cas de figure si particulier. J'ai vraiment besoin d'apporter des nouvelles. Au moins une nouvelle positive. Avec ces nouvelles dramatiques que je dois lui apporter. Donc je vais essayer de savoir s'il a des frères et sœurs. Qui pourraient être des donneurs potentiels pour elle. Donc je vais attendre d'avoir d'autres informations. Ultime espoir. Élargir ses recherches. Un oncle. Une tante. Un membre de la famille. Si son défunt père a encore des proches vivants. Pauline a peut-être une chance d'obtenir sa greffe. De retour à son hôtel. Le détective reprend son enquête de zéro. Et il a peut-être trouvé une nouvelle piste. Le grand père paternel de la jeune femme. Coup de chance. Sur l'acte de décès. Fabrice a trouvé son adresse. Et elle semble valide. Car elle est toujours répertoriée. Dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique. Le grand père y vit peut-être encore. C'est formidable. L'adresse n'a pas changé. Ce qui peut m'inquiéter par contre. C'est que c'est bon nom de l'épouse. C'est peut-être que cette dame et veuve. Le grand père paternel de Pauline. Est-il toujours en vie ? C'est la question qui obsède Fabrice. Pour le savoir. Il décide de se rendre immédiatement sur place. C'est reparti pour 5 heures de route. Car l'adresse indique un petit village près de Bordeaux. Sur la côte atlantique. En moins de 48 heures. Fabrice a déjà avalé plus de 1000 kilomètres. La routine. Pour le détective privé. C'est vrai qu'on parcourt la France. En large et en travers. Mais sans ça. On n'avance pas. Je n'ai pas le choix. Pour Pauline. Je me dois de le faire. Et puis. Espérons que ce déplacement serve à quelque chose de concret. 5 heures plus tard. Fabrice arrive enfin. Avec le sentiment de toucher au but. Dans quelques secondes. Il devrait avoir des réponses à ces questions. Reste à savoir si le grand-père paternel de Pauline. Est toujours en vie. Bonsoir monsieur. Excusez-moi de vous déranger si tard. Je suis monsieur Brault. Fabrice. Je suis enquêteur privé. Spécialisé dans les recherches. Dans l'intérêt des familles. Et je vous appelle concernant. Votre défunt fils Claude. Est-ce que vous pouvez m'accorder 3 petites minutes. C'est vraiment très très important. Je vous l'assure. Je ne me permettrai pas de venir vous déranger. Oui je comprends. Moi j'ai du crâme en plus. Ah pardon. Mais racontez. Comme je vous dis. C'est bien le grand-père de Pauline. Mais Fabrice. Va avoir une très mauvaise surprise. Claude. Malheureusement. On s'est très très peu vus. Oui. Il a fait tellement de conneries. Que moi. Personnellement. Je n'ai pas accepté. Oui. Il aimait 2 ou 3 fois la maison. C'est tout point barre. Et puis il a menacé ma femme de mort. Oui. D'accord. Ça ne pouvait pas fonctionner. Non. Je comprends. Oui. Je vous dérange vraiment pas longtemps. 5 minutes. Je vous présente 2, 3 documents qui concernent cette jeune fille. Moi personnellement. Vous savez. Il n'était pas jamais. Pas grand chose. Non. Bah je comprends. Après ma demande est vraiment spécifique par rapport à une jeune fille qui est mourante. En fait. Excusez moi. Mais non. Je ne ferai rien. C'est sûr et certain. C'est pas un beau roman. C'est pas une belle histoire. Peine perdue. Le grand père a tourné la page. Fabrice repart sonné. En quelques secondes. Tous ses efforts viennent à nouveau d'être anéantis. C'est un échec. Je suis déçu. Même si le sort s'acharne. Pas question de baisser les bras. Le détective n'a pas dit son dernier mot. Et vous allez voir que son enquête est loin d'être bouclée. A Marseille près du port. C'est enfin le grand jour pour Jérémy l'apprenti détective. C'est aujourd'hui qu'il démarre son stage dans l'une des plus importantes agences de la région. Une belle opportunité qu'il a obtenue grâce à l'un de ses professeurs. Jean-Christophe Haru. Comme les résultats de son étudiant étaient bons. Il l'a recruté dans sa propre agence. Mais Jérémy va devoir faire ses preuves. Et ça commence sur les chapeaux de roue. Avec une enquête sur de faux arrêts maladie. Donc Jérémy. Alors là vous allez pour de bon travailler seul sur cette affaire. Dans le sens où ça va pas être très compliqué. J'espère vous à vous ressentir parce que c'est du statique dans un premier temps. Jérémy va devoir surveiller un commercial qui sillonne la région pour vendre du matériel médical à des médecins ou des hôpitaux. L'homme est normalement en arrêt maladie. Mais son patron le soupçonne d'avoir monté une entreprise concurrente et de travailler pour son propre compte. Une concurrence déloyale que le nouveau stagiaire va devoir trouver. On a le véhicule. On a la tête de la personne. Fait du profilage. Regardez la photo. Imprimez-la. Regardez-la. Regardez-la longtemps. Il faut vraiment imprimer. Avoir une mémoire visuelle du visage. Et les traits. Le nez. La bouche. Les détectives disposent également d'une autre information capitale. Le commercial aurait un rendez-vous aujourd'hui dans un cabinet médical pour vendre du matériel. Jérémy a la pression. Il va devoir se poster en embuscade et le photographier en flagrant délit. La priorité reste quand même le check du fait qu'il y soit ou qu'il y ait été. Ca c'est le plus important c'est l'apport de preuves formelles. Cette fois c'est pour de vrai. Alors pas question d'oublier son appareil photo dans le coffre de la voiture. Jérémy est bien décidé à tout faire pour revenir victorieux et marquer des points auprès de son professeur. Ca va j'essaie de pas trop stresser. Juste un peu par le temps parce que du coup. Du coup je sais que la personne a rendez-vous à 15h là il est 14h50. Si Jérémy est un peu stressé c'est surtout parce qu'il ne connaît pas Marseille. Même avec son GPS difficile de trouver son chemin. Alors du coup qu'est ce qu'il me dit de faire ? Ouais bah super. Trempé de route. On va refaire des motos. Je me suis planté le chemin. Il faut rattraper un peu le temps perdu. C'est pas le moment de se prendre un piéton ou quoi que ce soit qui sort de nulle part. Ou une voiture. Finalement l'apprenti détective arrive à bon port. Sans encombre. Je vais amener la voiture ici. Quelques minutes pour installer son matériel. Un appareil photo caméra qui va filmer en continu. L'entrée du parking où se trouve le cabinet médical. Donc là je suis pas mal positionné parce qu'en plus je suis derrière. Donc le type il va pas voir il va pas voir que je suis là. C'est parti. Jérémy est fin prêt et il est témoin une. Alors qu'il sort de la voiture il tombe nez à nez avec celle du commercial. Ouais c'est lui ouais. On va se mettre en position plus loin. Pour mettre toutes les chances de son côté. Le jeune détective décide de multiplier les angles de prise de vue. Avec son téléphone portable à la main. Il se positionne à l'autre bout du parking. Une stratégie qui va fonctionner. Voici les premières preuves qu'il attendait. Le commercial en costume cravate. En flagrant délit de mensonge. Alors qu'il est en arrêt maladie. Il est bien au rendez-vous. Pour rencontrer un médecin généraliste. Jérémy doit maintenant se cacher. En attendant qu'il ressorte. Donc le turc ça va être de pas être trop près. L'avantage ça aurait été de pouvoir être dans la cour en face. Parce que beaucoup. On aurait été invisible. Là derrière une camionnette. Je vais pouvoir me reculer si jamais. Et là j'ai la vision sur la porte. Trois quarts d'heure plus tard. Le commercial refait son apparition. Jérémy n'en perd pas une miette. Le jeune détective. A maintenant toutes les preuves qu'il lui faut. Déjà là on a pas mal d'infos. Puisqu'on l'a. On l'a quand il rentre chez un médecin. C'est ce qu'il fallait prouver. Mais la filature n'est pas encore terminée. Car contre toute attente. Le commercial ne repart pas en voiture. Jérémy le suit. Caméra au point. Et la filature le conduit tout droit. Dans un hôpital. Peut-être un autre rendez-vous commercial. Jérémy sent qu'il va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Il ne doit pas le perdre de vue. Mais le jeune détective. A commis une erreur de débutant. Il a laissé. Trop d'avance à sa cible. Donc là je ne sais pas où d'aller. Le commercial s'est volatilisé. Pris de vitesse. Jérémy préfère appeler ses collègues à la rescousse. J'ai fait les deux premiers étages. Je regardais dans les couloirs. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas fait le troisième. Mais je suis sûr qu'il s'est arrêté au premier ou au deuxième. Jérémy suit les consignes à la lettre. Donc l'entrée principale, le hall principal, il se trouve ici. Donc s'il sort, on le verra passer juste par ici. Une demi-heure plus tard, toujours pas de commercial en vue. Jérémy commence à douter. Je suis en train de poser la question. Est-ce qu'il a pu sortir par un endroit que je n'avais pas en visuel ? Est-ce que j'ai pu le louper sortir ? C'est une question que je me pose. Donc voilà. Pour en avoir le coeur net, l'un de ses collègues va lui prêter main forte. Au même moment, il veut vérifier si la voiture du commercial est toujours garée au même endroit. Devant le mini-store. Juste devant. Juste devant sur une place de parking avec une croix dessus. Croix blanche dessus. L'arrière de la bagnole est défoncée. Et je suis bientôt là. C'est dans 5 minutes. Ok. Ça marche. A de suite. Malheureusement pour Jérémy, quelques minutes plus tard, c'est la déception. L'apprenti détective est déçu. Mais cette erreur de jeunesse devrait lui servir de leçon. De retour à l'agence, il espère que son professeur ne lui en tiendra pas rigueur. Qu'est-ce qu'il a passé au détail ? C'est quoi l'erreur ? L'erreur, c'est qu'au changement de direction, quand il me prend dans l'escalier, il faut que j'asseoir à lui dans l'escalier. Vous voyez un hôpital ? Un hôpital, c'est pas une maison individuelle. Vous dites quoi ? Vous dites, si je le loupe visuellement, je suis mort. Et vous êtes mort. Et alors, je vais vous dire, en hôpital ou autre, à partir du moment où ça part comme ça, vous avez une chance sur 10, une chance sur 100 pour pouvoir récupérer l'affaire. Pratiquement possible. Vous voyez, il y a du chemin à faire, quand même. Ah bah oui, ouais. Ainsi pour le prochain épisode. Ouais. Même s'il a commis une petite erreur, Jérémy a tout de même réussi sa mission, car il a rapporté de nombreux clichés du commercial en pleine action. Des preuves qui permettront à son patron de monter un dossier contre lui et de porter plainte pour faux arrêts maladie et concurrence déloyale. Malgré quelques maladresses, le jeune apprenti a donc réussi son entrée dans le petit monde des détectives privés. Et il semble promis à une brillante carrière. C'est sur la rue. Merci beaucoup. A plus. Ciao et à bientôt. Toujours sur la route, Fabrice poursuit son combat pour sauver la vie de Pauline. La jeune étudiante qui a besoin d'une grève de moelle osseuse et qui cherche un parent éloigné compatible. Après avoir exploré sans succès la piste de son père et de son grand-père, Fabrice a un dernier espoir. Sa grand-mère paternelle. Avec son nom, il a retrouvé son adresse ainsi qu'un numéro de téléphone, mais qui ne semble pas fonctionner. C'est sa dernière carte, alors il a décidé de lui rendre visite. Et c'est ici en Corse près de Bastia que son enquête l'amène. Mon espoir, c'est que la trace que j'ai retrouvée de sa grand-mère soit toujours d'actualité. J'avais un téléphone pour joindre la grand-mère de Pauline qui ne répond pas depuis 15 jours. Je tombe directement sur le répondeur. Donc je me dis que c'était un prêt payé, que c'est vraiment ma dernière chance de pouvoir sauver par mes recherches du moins Pauline. Donc c'est la grande pression. Liliane, surnommée Lily, la grand-mère de Pauline, vivrait avec un fils dans un petit village situé à quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de Bastia. Mais Fabrice n'a pas d'adresse précise. D'après les maigres informations qu'il a en sa possession, la grand-mère n'aurait pas de domicile fixe. Elle mènerait une vie de nomade dans une camionnette. Alors le détective espère que les habitants du village seront coopératifs. Excusez-moi de vous déranger, je suis monsieur Brot et je cherche à contacter une famille qui aurait vécu dans le village il y a quelques mois. Elle a 70 ans avec son fils qui aurait 40 ans je crois. Un chien et un fourgon apparemment. Non ça ne vous dit rien. Après plusieurs tentatives infructueuses, Fabrice décide de tenter sa chance au bar du village. Bonjour. 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 Excusez-moi de me les ranger, je cherche à joindre une famille. Ça vous dit quelque chose ? Ça ne vous dit rien, ils ont un fourgon apparemment. Ah oui c'est bon, mais oui je vois qui c'est, il y avait un camion. Oui c'est ça. Il est en prison lui. Non. Non mais oui. Ça remonte à quand cette histoire de prison ? Au bas de mort. Ah ça reste récent. Et la mer vous la voyez la grand-mère donc ? Je la vois passer. Ah vous la voyez encore passer avec le camion aussi ? Elle a un camion avec tête de mort en Corse dessus. Ah d'accord. Et la dernière fois que vous l'ayez vu ça remonte à quelques semaines, quelques jours ? D'accord. Bon bah ça serait une chance de la retrouver. Avant de partir, une bouteille à la mer. Fabrice laisse ses coordonnées au patron du bar, au cas où il voudrait le prévenir s'il croise à nouveau la grand-mère de Pauline. Merci de votre gentillesse, bonne journée. Au revoir monsieur. Merci. Et le détective va avoir de la chance. Quelques heures plus tard, le bouche à oreille a fonctionné dans le petit village Corse. Sur son téléphone portable, un SMS de la grand-mère de Pauline. Fabrice n'en revient pas. Incroyable. Je viens d'apprendre que vous me recherchez pour une jeune fille malade. Vous pouvez me contacter au 06 15 etc. Merci Liliane. Et je suis en Corse. Fabrice appelle sur le champ. Allo ? Oui madame. Oui monsieur. Oui, excusez-moi de déranger. Je suis Fabrice Bourreau. Je suis détective privé agréé. Et je vous appelle dans le cadre d'une recherche familiale. Je viens de recevoir votre texto. J'étais ravi de le lire. Est-ce que vous seriez prête à me rencontrer ? Il y a un parking ou il y a un magasin et il y a un bar à côté. Formidable. On se retrouve là sur la terrasse. A tout de suite. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc voilà, à tout de suite. Merci. C'est un nouvel espoir. Mais la partie n'est pas encore gagnée. Fabrice va devoir convaincre Lily, la grand-mère de Pauline. Et dans cette famille qui semble s'être entre-déchirée, le détective sait qu'il marche sur des oeufs. J'espère que cette grand-mère, qui est une maman elle-même, va réagir autrement et s'ouvrir à nous et au moins ouvrir le dialogue. Sur ce parking, c'est une femme un peu méfiante qui attend Fabrice. Alors, pour détendre l'atmosphère et l'amadouer, le détective sort d'emblée sa carte maîtresse. Les photos de Pauline, petite. Voilà, votre petite fille, Pauline. Elle était mignonne, la maman. Moi, j'ai souvent pensé à cette gamine. Souvent. Est-ce que vous accepteriez que je vous mette en relation avec ? Ah oui, oui, oui. Pour Fabrice, c'est l'aboutissement d'une longue enquête et une belle victoire. Après tant d'efforts, enfin une réponse positive et peut-être à la clé, une solution médicale pour Pauline. Je suis assez ému en fait. Donc, j'y croyais plus trop. Et puis, elle me donne... Pardon. Cerise sur le gâteau, le détective va pouvoir rapporter à Pauline une autre surprise. Des photos de son défunt père qu'elle n'a jamais connue, car Lily en a quelques-unes avec elle. Et bien, c'est Claude. Ça, c'est Claude. Il était très généreux. Oh, c'est très dur, parce que... Très généreux, mais quand il s'emportait, il s'emportait beaucoup. Il s'emportait énormément. C'est l'heure de se dire adieu, mais Fabrice repart confiant. Liliane semble d'accord pour aider sa petite-fille. Elle est prête à accepter de faire un thèse de compatibilité. C'est exceptionnel. C'est vraiment la très bonne nouvelle. Et puis, je vais redonner de l'énergie à Pauline, qui attend de mes nouvelles. Et il faut que je lui annonce le décès de son père, malheureusement. Ça, ça va être difficile. Mais voilà, on a des choses derrière pour lui donner plein d'espoir. Pour Fabrice, il est temps de rentrer pour annoncer à Pauline toutes ses découvertes, bonnes et mauvaises. Un rendez-vous qui s'annonce très riche en émotions fortes. Quelques jours plus tard, de retour chez lui à Tours, c'est le moment fatidique. Il a rendez-vous avec Pauline et son compagnon Tino. Le couple n'est au courant de rien. Ce moment, ils l'attendent depuis des semaines avec anxiété. Pauline espère obtenir des réponses à ses nombreuses questions et surtout en finir avec sa maladie. Pour vous qu'il faut demander ça ? Ils se sont stressés en fait. Oui, non, ça touche mon coeur. Voilà. Il est souri. Ça va fort. Pour Fabrice, c'est un moment très délicat car il n'a pas que des bonnes nouvelles. Alors il préfère aller droit au but. Dans notre profession, malheureusement, parfois, on apprend des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes. Voilà. Malheureusement, j'ai appris une mauvaise nouvelle concernant votre père. Finalement. Voilà. C'est une immense déception et un coup de massue pour Pauline. Ses rêves de guérison viennent de s'envoler. Pour la consoler, Fabrice a apporté des photos de son défunt père. La jeune femme découvre son visage pour la première fois. C'est un aventurier, très curieux, bosseur, courageux, une très belle âme. Au moins, t'as des visages que t'as cherché pendant toute ta vie. Et franchement, quand je regarde ça, je te regarde. Et au niveau de la ressemblance ? Bah, déjà au fond. Fabrice a heureusement une bonne nouvelle. Il a retrouvé sa grand-mère et elle est prête à l'aider, si elle en a la capacité. Voilà la photo de votre grand-mère qui m'a dit de but en blanc. Si moi-même, je suis compatible, on n'a pas d'idée. Et bien, si je peux sauver cette petite Pauline qui est ma petite fille, ça sera vraiment de tout coeur. Et avant de partir, une dernière surprise. Le détective a convenu d'un rendez-vous téléphonique avec la grand-mère de Pauline. Une discussion en visioconférence. Oui, ça va, Lili. Je suis en compagnie de Pauline. Je vais la voir, là ? Oui, c'est ça. Je vous la passe. Vas-y. Attends, un, deux, trois. Bonsoir. Vous me voyez bien, quand même ? Il y a les yeux, les yeux, c'est les yeux de Claude. Ah. Oh, ouais, mais je t'en ai regardé bien. Tu as entendu à Claude le front. C'est que je l'ai... Tout le haut, comme ça. Mais bon. J'ai versé quelques larmes quand on m'a appris la mauvaise nouvelle. Mais bon, la vie continue, hein ? Exactement. Entre la petite fille et sa grand-mère, c'est le début d'une nouvelle aventure. Malheureusement, la grève de moelle osseuse ne sera pas possible. Pauline apprendra la mauvaise nouvelle quelques semaines plus tard. Elle est aujourd'hui toujours sur liste d'attente à l'hôpital. Bon, prenez soin de vous. Merci. Et puis à bientôt. Ce soir, Fabrice repart avec le sentiment d'avoir été au bout de sa mission. Il n'est pas prêt d'oublier cette histoire forte en émotions qui l'a particulièrement touchée. Certainement l'une des plus marquantes de toute sa carrière de détective. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.